Le projet est déjà calculé avec un profil en race campagne, ça veut dire des accotements, une chaussée et des accotements. Alors en urbain, nous allons faire un autre profil. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vers pas un nouveau fichier. Alors ne choisissez pas un nouveau fichier, vous allez choisir un fichier existant. Fichier existant. Donc vous allez fermer, regardez bien sûr, il faut fermer votre dossier. Et ensuite vous allez ouvrir un autre dossier, un dossier jaune. Et puis vous allez choisir profil type. C'est un fichier de profil type. Alors sur ce fichier de profil type, nous allons créer un autre profil en travers type. Ça va ? Visualisez ça au niveau des pistes. Bien. Alors vous faites OK. OK. Et ensuite vous allez essayer de vous placer dans votre étude de cas. Et vous allez trouver, bon, moi je trouve deux profil en travers type. Il y a un premier, un second. Là c'est la même chose. Je vais prendre un seul là. Voilà. Regardez. Je trouve PTT2. C'est déjà existant. PTT2. Est-ce que vous avez comme moi PTT2 ? Alors les gens qui ont PTT2, ils peuvent le laisser, pas de profil. Alors regardez bien. Vous allez cliquer là où il y a le blanc. Et on va mettre profil 3, centre. PTT, PPC. C'est un profil en travers du campus centre. Ça veut dire le MCT, C. PTC. Et vous faites créer. Vous appuyez sur créer. Bon, c'est une création que nous allons faire. C'est bon ? Ça marche ? Oui, monsieur. Alors, vous allez, tout le monde crée ce profil en travers, un nouveau profil. Alors regardez. Nous avons un fichier qui comporte le travers. Il comporte PTT2 et j'ajoute PTC. Donc vous faites créer. Il va vous demander création nouvelle. Ça veut dire une nouvelle création. Vous dites oui, nouveau. Et puis, il va vous donner l'interface de piste. Alors, au niveau de cette interface de piste, on va essayer de faire des choses. Alors là, je vais regarder bien. Je vais profiter de ce schéma qui existe déjà, auquel... Bon, ce n'est pas la peine de voir ce schéma. Simplement, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Alors, nous allons... Voilà. Nous allons venir ici en bas. Et j'ai écrit. Alors, quand il y a... Il y a 100... D'un... Nouveau... Profil... En travers... Type. De profil en... En travers type, on va l'appeler... P... Profil en travers... Centre. Alors, PTC. Bon, ça, c'est... Si tu voulais créer... Vous essayez de faire ça. Bien. Et ensuite, vous allez ouvrir. Là, donc... Fichier ouvrir. Alors, j'essaie de répéter un peu l'opération parce que... Comme ça, j'écris des choses là que je vais vous envoyer par là. Et je vous dispense un peu de certaines écritures que... Voilà. Ah, je ferme là. Je ferme également là. Donc, je... Je clique sur... Fichier... Ouvrir. Fichier ouvrir. Ou bien contrôle O. Peu importe. Fichier ouvrir. Donc là, c'est... Fichier. Donc, j'essaie de répéter ce que j'ai fait. Fichier ouvrir. Ça veut dire... C'est un fichier qui existe. Fichier ouvrir. Ou bien... Ou bien directement... Le dossier. Vous allez choisir profil type. Alors, on choisit... Choisir... 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 Choisir profil type. Choisir profil type. Choisir profil type. Bon. Moi, j'ai choisi profil 2. Donc, là... Choisir... Choisir... Un fichier. Choisir... 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 Un fichier... Un fichier... Un fichier... Profil type. Profil type. Profil type. Un fichier profil type existant. 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 Parce que, déjà, c'est un profil qui existe. S'il n'existe pas, c'est pas possible de le choisir. Existant. Choisir un profil type existant. Voilà, je le choisis. Comme ça. Je double-clic. Et puis, là, je vais... Je vais... Disons... Mon... Pardon. Je... Je... Je mettrai... PTC. Alors... Je vais nommer... Le... Profil... Type. Type. Pas créé. Parce qu'on va le créer. C'est un deuxième profil qu'on voudrait créer. Alors, le nom qu'on va lui mettre, c'est profil en travers type centre. Voilà, comme ça. PTC. J'ai le nom PTC. Et ensuite, je clique sur... Alors, s'il existe déjà, je clique sur modifier. Enfin, parce que je l'ai nommé tout à l'heure. Donc, je clique sur modifier. Si, pour la première fois, vous allez cliquer sur créer. Ah, voilà. Alors, je clique sur modifier pour créer. Bon, de toutes les variables d'ailleurs, je n'ai rien fait dessus. C'est pour cela que je clique sur modifier. Parce que c'est le nom, il n'existe pas. Alors, vous allez cliquer normalement, si vous l'avez nommé, vous allez cliquer sur créer. Créer. Voilà. Vous cliquez sur créer. Ensuite, vous allez renseigner la plateforme. Plate... Forme. Voilà. Alors, le renseignement de la plateforme. Voilà, je crée ça. La plateforme. Alors, je commence par la plateforme. La plateforme, là. Alors, je vais vous faire un dessin. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'une plateforme ? Alors, numéro de segment, numéro de segment, donc on va travailler avec des segments, alors là c'est le numéro de segment, ensuite là c'est le H, c'est le décrochement, ensuite le L, ensuite la pente. Donc, nous allons faire créer des segments, numéro de segment, des hauteurs. Et puis, je mettrai même la désignation, là je mettrai la désignation, désignation de l'élément, désignation, désignation, alors la désignation c'est de l'élément. Alors, le premier segment, c'est le, alors, segment A, voilà, au niveau de la plateforme, je mettrai le premier segment, celui du terre-plan central, TPC. C'est le terre-plan central, regardez bien, je mettrai un segment au niveau du terre-plan central, je commence par la moitié de ma chaussée, terre-plan central. Ensuite, je vais faire un segment de la chaussée, la moitié de ma chaussée. Ensuite, un segment du trottoir, parce qu'on va travailler sur l'urbain, trottoir. Là, je termine avec ma plateforme. Deuxième segment, deuxième segment, troisième segment, deuxième segment et le troisième segment. Alors, nous allons faire rentrer trois segments ici. Un pour terre-plan central, deux pour la chaussée et troisième pour le trottoir. Il y a, à pour cela, on n'aura pas besoin de certains éléments là. Je vais essayer de mettre les choses en clair. Bon, alors, on aura besoin de S et de D. Et là, vous allez voir, ce qu'on va travailler avec terre-plan central, on aura besoin de S. Renseigner le S. Et le S, on va le renseigner au niveau de la plateforme et le D également. Bien. Alors, je vais revenir à Piste. Pour vous dire que là, je vais faire un terre-plan central avec une longueur. La longueur du terre-plan central, la largeur du terre-plan central. Ce qu'on va donner à Piste, c'est la moitié de sa largeur réelle. Donc, je vais mettre 0,60. Ça veut dire que je donne un terre-plan central de 1,20. Terre-plan central largeur 1,20. Donc, je rentre uniquement la moitié. Une chaussée de 7 mètres. Une chaussée de 7 mètres. Et un trottoir de 2 mètres. Là, c'est une pente nulle, 0. Là, la pente, c'est automatique donnée par Piste pour la chaussée. Et le trottoir, c'est une pente de 2 %. Bon, la hauteur, ici, la hauteur, c'est le décrochement d'un segment vers l'autre. Alors, celui-là, il va monter de 0,20. 20 centimètres. Il est plus haut, 20 centimètres, que la chaussée. La chaussée, là... Donc, il va être... La chaussée, il va être à moins 20. Moins 0,2. Et puis, le trottoir, il va remonter, lui, à 0,2. 0,2. Bon, le S, là, ça va être comme 0,6. Ça veut dire que c'est la moitié du TPC, là. 0,6. Et le D, je vais prendre égal à 0. Alors, je vais prendre le D égal à 0. 0,0,20. Ah, bon. Reste, il va rester. Alors, regardez ce tableau-là. Nous allons essayer de le mettre sur notre... Ici. J'essaie de réduire un peu les... Je vais vous expliquer les éléments. Si jamais vous avez des questions à me poser. Bien. S'il vous plaît, monsieur, c'est quoi le D ? C'est quoi le S ? C'est quoi le D ? C'est quoi le H ? C'est quoi le L ? C'est quoi le P ? La pente. Le D. Regardez bien. Je commence par le S. Je fais descendre un peu sur ce point-là et je vous explique. Le S, là, je commence par le S égal. C'est la distance. C'est la distance. Distance horizontale. La distance horizontale entre l'axe de la route, La route est le point de rotation du dévers. Le dévers, ça veut dire que c'est l'inclinaison du dévers. Alors là, le S, c'est une distance horizontale entre le point de rotation et l'axe du dévers. Et le point de rotation, rotation du dévers. Rotation du dévers. Rotation du dévers. Parce que si vous voulez faire un dévers, il vous faut un point de pivot. Là, vous allez pivoter votre route. Alors, s'il s'agit d'une chaussée normale, bidirectionnelle, le pivot, c'est au niveau de l'axe. Au niveau de l'axe de la route, vous pivotez, donc, il y a 0. Si vous avez un terre-plan central, on ne fait pas pivoter le terre-plan central. Le terre-plan central, il doit rester horizontal. Ce qu'on pivote, c'est au bord du terre-plan. C'est qu'on fait pivoter la chaussée de droite et au bord, la chaussée de gauche. L'autre, c'est le S. Le dé, là, le dé, la distance, exactement, c'est la distance horizontale. Alors, on procède là. Alors, le dé, c'est la distance. C'est la distance horizontale entre l'axe, disons, entre le bord intérieur de la chaussée, entre le bord intérieur de la chaussée et le point de rotation des verts. Et le point de rotation des verts. Le point de rotation des verts. Ça veut dire, parce que lorsque vous voulez pivoter votre dévers, est-ce que vous allez les pivoter juste au bord de la chaussée intérieure, ou bien vous allez vous éloigner, ou bien vous allez l'éloigner du TPC. Soit vous allez l'éloigner du TPC, soit vous le mettez à côté du TPC. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Le H, c'est le décrochement vertical, hein ? Vous avez compris, plus ou moins ? Oui, un peu, monsieur. Un peu. Alors, si vous avez une chaussée, parce que, alors, voilà, je vais essayer de copier ce dessin-là. Je suis coupé un peu ce dessin-là vers le bas, là. Ça me permet, bien sûr, de vous expliquer le S et le D. J'espère que j'ai tout copié à l'encontre C. Oui, j'ai fait descendre ça vers le bas, comme ça. Vous n'allez pas me prendre. Vous comprenez ? Bien. Alors, s'il s'agit d'une chose, alors je vais mettre un autre trait pour montrer la chose. Un autre trait pour montrer la chose. S'il s'agit d'un autre trait pour montrer la chose. Alors, est-ce que vous voyez ici la chose. Je vais la mettre avec une autre couleur, un peu visible, là. Là, je vais montrer quelque chose qui est un peu, qu'on peut voir, pas le rouge. Le bleu. Vous voyez la chaussée en bleu ? Est-ce que vous voyez la chaussée ? Vous voyez la chaussée ici ? Oui, monsieur. Alors, regardez bien. Je vais faire pivoter la chaussée autour de l'axe. Je prends le milieu et je fais pivoter la chaussée. Regardez. Je pivote la chaussée autour de l'axe. Je ne sais pas si vous me suivez avec l'image. Je pivote la chaussée autour de l'axe. Vous voyez le pivot, comment je le fais ? Est-ce que vous voyez ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je sais qu'il pivote. Alors, regardez bien. Quelle est la distance horizontale entre le point de rotation des verres et l'axe ? Combien ici ? Véro, monsieur. Très bien. Ça, c'est le S égale 0. Voilà. S égale 0. Là, je peux écrire S égale 0. Ça, c'est très bien. Vous l'avez bien vu. S égale 0. Par contre, lorsque je viens ici, ma chaussée, c'est ça. Alors, je vais essayer de copier. Contre C. Je vais prendre. Alors, j'ai deux chaussées. Une chaussée ici. D'accord ? Et j'ai une autre chaussée de l'autre autour. Lorsqu'il y a un terre-plein central. Contre C. Contrôle V. Alors, ma chaussée, elle est là. Mon autre chaussée, elle est là. Elle est là. Donc, on va regarder bien. Maintenant, on va s'intéresser à cette chaussée-là. J'ai l'axe de ma route. Elle est là. Regardez. L'axe, elle est là. Vous voyez l'axe de la route ? C'est au milieu du terre-plein central. J'ai un terre-plein central large comme ça. Et j'ai l'axe de ma route. Il est au milieu, ici. Mais ma chaussée, il ne pivote pas autour de l'axe. Il pivote autour de ce point. Mais ce point-là, il est distant. La distance horizontale, là, c'est... Dans ce prix, c'est... C'est... C'est égal... Égal quelque chose. Pour... Dans notre cas, c'est 0,6. C'est la moitié. 0,60. S égale 0,60. Ici, 0,60. Ici, S égale 0. Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, monsieur. Monsieur, pourquoi on parle de votre attention ? Parce que tu ne peux pas pivoter l'ensemble. Parce que tu ne peux pas pivoter l'ensemble. Tu ne peux pas faire pivoter ta route. Alors, j'ai écrit des... Enfin, j'imagine. Alors, je vais vous faire un autre dessin pour lequel on n'avait pas, disons, le droit de faire un terre-plein central incliné. Alors, je ne sais pas. Voilà, regardez là. Je copie ça. Contrôle C. Ensuite, je le mets ici à côté. Contrôle V. Je le glisse là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Regardez bien. Faire pivoter votre... Faire pivoter l'ensemble, comme ça. Terre-plein central. Et ensuite, là, vous avez le décrochement. Et vous faites ça. C'est pas possible de faire ça avec l'axe. C'est pas possible de faire pivoter. Alors, si vous pivotez ça, regardez le remblais que vous allez mettre ici pour remonter votre... Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Oui. Bon, contre-trois C, là, je mettrai l'axe. Alors, si jamais je voudrais faire ça avec contre-levé, je laisse mon axe ici. Et je pivote à partir de l'axe. Donc, j'aurai un terre-plein central qui est incliné. Et ensuite, c'est une chaussée qui va être surlevée vers le haut. Alors, par rapport à ce que je fais, là, je peux le réduire tel que vous le voyez là. Ce n'est pas le terre-plein central qui va être incliné comme ça. Et ensuite, c'est la chaussée qui remonte ici. Là, c'est déconseillé. Déconseillé, alors, c'est déconseillé, et ce n'est pas dans les bonnes pratiques de route de faire des choses comme ça. Alors, là, je ferai des croix. Là, c'est déconseillé de le faire. Voilà, je mettrai une croix dessus. Non, ne faites jamais ça. Vous allez faire ça. C'est-à-dire, vous laissez le terre-plein central horizontal et comme ça, vous allez pivoter votre route, disons, votre chaussée, à partir de ce coin-là. Et l'autre, vous allez la pivoter de l'autre coin. Contrôle C, je vais contrôler, parce qu'on va le considérer uniquement. L'autre, il va pivoter à partir de là. Donc, c'est une route. C'est une chaussée qui descend ici, et là, c'est une chaussée qui remonte ici. C'est tout. Et le terre-plein central, il est au milieu. Il est à sa part, là, c'est très simple. Là, je vais faire un peu de remblée, et là, je peux faire un peu de déblée, et j'aurai ma courbe et tout dans un virage. Le D, maintenant, le D, regardez le D. Le D, c'est la distance que j'ai dit. Alors, je vais essayer de... Alors, le D, c'est cette distance entre la limite, le bord intérieur de la chaussée, c'est ce bord-là, et le point de rotation de ça, le D. Je vais mettre... Ça, c'est le S, j'écris là, le S, et le D, le D, c'est ici, distance. Bord intérieur de la chaussée. Voilà. Je contrôle le D. Et le D, ça va être ici. Allez, il y a le D. C'est ça, le D. C'est le D. Vous voyez le D, maintenant, c'est le bord intérieur de la chaussée, ce n'est pas le bord extérieur. Là, c'est le bord intérieur et le point de rotation. Alors, il se peut qu'il soit D égale 0, ça veut dire que la chaussée vient jusqu'au bord, jusqu'à la limite. Il se peut qu'il y ait un petit espacement, là, une BDG, un petit espacement, où le point de rotation est l'interprète. C'est le WALUT. Est-ce que vous me dites ? Non, c'est moi que je l'appelle. C'est moi que je l'appelle. C'est moi que je l'appelle. J'ai... J'ai rien compris, hein. Qu'est-ce que vous avez dit ? Monsieur, je crois qu'il avait oublié de débrancher son micro. Il parlait avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, d'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris un peu le D et le S ? Le S, je vais le mettre ici. Le S, c'est celui-là. Et le D, c'est... Alors, si vous êtes là, le D, parce qu'il n'y a pas de bord intérieur. Le bord intérieur, c'est l'axe de la route. Le bord extérieur est là. Dans ce cas précis, le premier, le premier. Le bord là, S égale 0 et D égale 0. D égale 0. Également ici. Dans ce cas, S égale 0, D égale 0. Là, dans ce cas, S égale 0, 6. Et D égale quelque chose. Ou bien, il se peut que D vienne vers le point de rotation et ça va être 0. C'est clair ? Est-ce qu'il y a une question ? Autre question ? Oui, monsieur, oui, s'il vous plaît. Alors, regardez bien. Alors, je vais revenir au travail que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je prendrai un D égale 0. C'est comme ici. Et le 0,20 que vous voyez, c'est le H égale 0,20. C'est remonté là. Je remonte. Puisque j'ai un trottoir, donc je n'aurai pas ça. Alors, je vais regarder bien. Je vais l'inclimer légèrement là. Et après, je vais remonter pour faire mon trottoir. Donc, c'est quelque chose que je vais couper là. CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, je viens ici pour faire mon trottoir. J'essaie de faire ça comme ça. Normalement, ce sont des grandes pentes ici. Donc là, je remonte de 20 cm. Et ensuite, mon trottoir là, il fait 2 m. Ce que vous voyez là. Je remonte de 20 cm et je fais 2 m. Et la pente ici, la pente, c'est 2%. Cette pente qui remonte, c'est 2%. Voilà, c'est notre plateforme. Maintenant, j'irai vers plateforme. J'attends à ce que vous voyez la plateforme. Et on va faire tout ça. Monsieur, on la voit. Non, monsieur. On ne voit pas. On voit juste Excel. Est-ce que vous avez ouvert... Est-ce que vous avez ouvert la piste? Est-ce que vous avez ouvert la piste? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc S, on va mettre 06. Tout le monde fasse 06 ici. 06, là, H, bon, pas de S, H. Après, vous allez venir. Lorsque vous rentrez 06, il y a Terre-Plein qui va être actif. Il s'affiche. La chaussée là, qu'est-ce que vous allez mettre au niveau de la chaussée? Qu'est-ce que vous allez mettre au niveau de la chaussée? Parce qu'on a déjà défini ce qu'on va mettre. Au niveau de la chaussée. Au niveau de la chaussée. À la moitié. Si une chaussée. 3,5. 3,5. 3,5. Si une chaussée, une chaussée de 7 mètres. Parce que vous avez deux chaussées de 7 mètres. Vous avez compris? Ah oui, oui, oui. Vous avez une chaussée de 7 mètres. En totalité, on voit la moitié des têtes centrales. Là, regardez un peu le délai. La moitié des têtes centrales, c'est 06. Et ensuite, une chaussée là, de 7 mètres. Ensuite, un trottoir. Alors tout ça, nous allons le faire. 7 mètres. Une chaussée de 7 mètres. D, on a dit qu'on va prendre D. C'est la distance de point de rotation du verre au bord intérieur de la chaussée. Ensuite, terre pleine centrale. Là, il va remonter de 0,20. Alors la terre pleine centrale, il va remonter vers le haut de 0,20. 0,20, là. 0,20. 0,20. 0,20. Il remonte. La largeur TPC, c'est 0,6. 0,6. La pente, est-ce que vous voulez que terre pleine centrale soit horizontale ou inclinée ? Alors maintenant, si vous voulez l'avoir inclinée, vous mettez une petite pente de 2% ou 1,5%. Sinon, vous le laissez à zéro. Je le laisse à zéro. Horizontale. Après, je vais... Monsieur, on peut garder la même pente de la chaussée. Garder quoi ? Garder la pente de la chaussée, monsieur. Il y a la même terre pleine, monsieur Mosquet. Pourquoi vous voulez faire une pente de la chaussée au niveau de terre pleine ? Alors, terre pleine centrale, regardez bien. Terre pleine centrale, parfois, vous voyez un terre pleine centrale où il y a de la végétation. C'est-à-dire la vurdure. Alors, quel est le rôle de la pente que vous faites ? Non, il n'aura pas de rôle. Parfois, si vous faites l'arrosage, c'est une pente qui va faire déliger de l'eau. Maintenant, si vous faites, disons, un terre pleine centrale avec, disons, avec du carrelage. Carrelage, et si vous voulez faire une pente, on peut lui donner une pente de moins 1%. Par exemple, alors je vais le faire, par exemple, je donne moins 1%. J'incline, vous avez compris, j'incline la, disons, le terre pleine centrale vers la chaussée de 1%. Une pente simplement pour l'assainissement. Si jamais il y a de l'eau qui tombe, il ne va pas rester stagné sur l'eau. Je peux le faire. Après, je viens ici pour mon trottoir. Alors, le trottoir, il n'est pas au même niveau que la chaussée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le remonter de 20 cm. Alors, vous mettez au niveau de H, 0.20 cm. La largeur du trottoir, c'est 2 mètres. Et après, une pente de trottoir de 2% qui remonte. Il est contraversé, c'est-à-dire qu'il fait venir l'eau vers la chaussée. Vous faites OK et vous allez regarder le dessin. Alors, essayez de faire ce que j'ai fait là sur les gaz. Je clique et vous allez voir tout à fait la moitié de votre plateforme. La moitié du terre pleine centrale. Ensuite, vous descendez, vous voyez une pente de 2%, ça, 2,5%, c'est la pente de la chaussée. Après, vous allez remonter et vous voyez une autre pente de 2% qui remonte pour le trottoir. Ça, c'est la plateforme. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Alors, puisque c'est clair, on va passer au déblé. Alors, regardez, là, vous êtes en ville. Alors, la ville, le déblé, il n'y a pas trop de déblé, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de... Parce que tout se passe, disons, alors là, je mettrai le déblé. Bon, rapidement, nous allons faire le déblé. Alors, le déblé, ça veut dire uniquement, c'est une pente, regardez bien, c'est une pente variable. Ça, un seul segment, déblé, alors, segment variable. Alors, je mettrai segment, segment variable. Alors, segment variable, ça veut dire avec une pente, une pente, alors, supposons que vous êtes dans une ville où il y a un sol qui est dur, un peu dur, on va mettre une pente de 400%. Ça veut dire une pente de 400%, ça veut dire la pente de l'angle est égale à 4, ça veut dire 400%. Alors, 400, 4%. 4%, c'est 400%, c'est 400%, une pente de 400%. 4 sur 1, voilà, voilà, en principe, c'est une pente de l'angle est égale à 4. Donc, on mettra 400, 400, un pourcentage, c'est 400%. D'accord ? Ou bien, on pourra mettre une pente de plus 4, c'est tout. Segment variable, pente de 4. Alors, nous allons aller vers déblé, cliquer sur déblé, vous mettez, alors, quelque chose de variable, vous mettez un segment négatif. Alors, je mettrai moins, moins 4, moins 5, moins 6, comme vous voulez, hein, moins 4, par exemple. Et la pente, là, c'est 400. Et puis, vous faites OK, vous allez trouver, regardez, votre déblé, il va remonter vers l'eau, parce que c'est une pente de 400%. Et ensuite, si l'eau tombe, il va venir sur le trottoir et va aller chercher les avaloirs d'assainissement. On n'a pas besoin de fossé en ville. Je dis bien en ville, on n'a pas besoin de fossé. Les, disons, le système d'assainissement, il est assuré par, disons, un réseau d'assainissement. Là, c'est le déblé. Le remblé, là, on aura besoin, le remblé, on aura besoin de deux segments. Alors là, je mettrai remblé. Remblé, on aura besoin de deux segments. Un segment variable, c'est le deuxième, et un segment de la chaussée. C'est, là, segment, un segment qui est fixe. Quand il s'agit de quelque chose de fixe, vous fixez la longueur et la pente. Un segment fixe. Alors, pour la chaussée, je vais prendre une chaussée que nous avons déjà prise au niveau, disons, la dernière fois. Ça, ça veut dire une couche de fondation. Voilà, les peçons de la chaussée, je vais essayer de prendre ça. Contrôle, je vais laisser avec. Alors, expériment. Bon, nous allons prendre une chaussée comme ça. On va aller. Une couche de fondation de 25 cm, une couche de base de 15 cm. 25 plus 15, ça fait 40 cm de rotor. C'est-à-dire l'épaisseur. Et un revêtement superficiel. Bon, là, je vais mettre un petit revêtement superficiel. Je vais mettre quelques... Voilà. Un revêtement superficiel, une couche de base de 15 cm et une couche de fondation de 25 cm. C'est ce que nous allons prendre ici comme chaussée. Chaussée, alors cette chaussée-là, il va nous produire un segment qui est incliné à 40... À 45... À 45... Incliné à 2... Alors, donc, c'est un segment qui fait 40 cm divisé par la pente, 2 tiers. C'est 0,6. Donc, regardez bien. Pente de 2 tiers. Épaisseur de la chaussée de 40 cm. Épaisseur de la chaussée égale 40 cm. Bon, je vais mettre 0,240 m. Une pente de 2 tiers, ça veut dire un segment. Vous allez prendre votre épaisseur, vous la divisez par la pente. Ça veut dire, il revient à diviser 40 par 2 et multiplier par 3. Il vous donne 60 cm. Donc, c'est un segment fixe de 0,6. 0,60. 0,6, 60 m. Ça, c'est le segment fixe. La pente de 2 tiers. Et puis, le segment variable avec une pente de 400%. Là, 2 tiers. Là, c'est leur emblée, c'est 2 tiers. Également, 2 tiers. Variable 2 divisé par 3. 2 tiers, ça veut dire 66,67%. Négatif. Une pente là, c'est négatif. Moins. Moins. Et là, également, une pente négative de moins 2 tiers. Alors, je vais faire, pour le rembler, je vais faire ces choses-là. Rapidement. Donc, j'irai cliquer sur le bouton rembler. Et ensuite, je mettrai le segment fixe du bord de la chausse. Alors, 0,60. Voilà. Une pente négative, moins 66,67. La pente. Ensuite, le segment variable. Alors, je mettrai moins, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 20. Et une pente de 2 tiers, également, moins 66,67. Et je fais OK. Je peux faire un fossé en pied de talus, mais ce n'est pas le moment. Donc, OK. Alors, là, j'ai fait mon rembler. Il est visible. Est-ce qu'il est visible, le rembler? Est-ce qu'il est visible, le rembler? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si vous cliquez sur l'écran, il vous donne le rembler, le rembler, ensuite les deux. Il vous donne les deux en même temps, le rembler, les deux. Rembler, les deux, etc. Voilà. Donc, j'ai fini avec la géométrie. Maintenant, je vais passer les épaisseurs des couches, les couches de chaussée. Alors, vous cliquez sur l'assise. Et l'assise, l'épaisseur totale, c'est 40 cm. On va rentrer les 40 cm. On va rentrer les 40 cm. Je clique sur l'assise et je fais rentrer les 40 cm. Là, je mettrai 0,4. 0,4. 40 cm. Bon, la pente, je laisse la pente, la pente de la route. Bon, je ne vais pas... C'est la pente, elle va être, disons, configurée en fonction des pentes, des pentes de terrain. Parce que le terrain, il va suivre les pentes. Bon, bien, la chaussée, elle va suivre la pente de terrain. C'est ce qu'on appelle le dévers. Parce que la pente, là, c'est le dévers. Si vous avez d'autres pentes à mettre, vous les mettez soit à gauche, à droite, etc. Bien, alors l'assise sous l'accotement. Regardez, l'assise sous l'accotement, je mettrai également 0,4. Également, sous l'accotement, je mettrai 0,4. C'est 40 cm également. Avec une longueur ici, alors je dis sous l'accotement, là. Sur le trottoir, assise, parce que lorsque vous voyez accotement, ça veut dire trottoir. Parce que nous, on travaille sur trottoir. Alors, je vais mettre la couche 0,4. L'épaisseur totale, c'est 0,4. Et la largeur de 2 mètres, là. La pente, je mettrai une pente de 2%, de 2. Voilà, une pente de 2. Voilà. Et puis, terre-plein centrale. Alors, terre-plein centrale, simplement, je vais faire uniquement 20 cm de GNF et 10 cm de béton. Je vais faire de la GNF et ensuite une petite couche de béton, une dalle de béton et 2 cm de carrelage. 2 cm de carrelage, ça fait au total, sous l'accotement, ça fait au total 32 cm. 0, regardez bien, je vais mettre 0,32. Sur mon terre-plein centrale, j'aurai 32 cm. Ce n'est pas une chaussée de carrelage. Ça veut dire, alors, là, je mettrai chaussée et TPC. Alors, je vais mettre simplement 20 cm de GNF, si tu couches de fondation, on a parlé ça au premier cours, plus centimètres, 10 cm de béton, carrément du béton. Alors, là, c'est le béton, béton non armé ou bien un béton avec un trier soudé, donc c'est faiblement armé, béton. Et ensuite, 2 cm de carrelage, et 2 cm de carrelage. 2 cm de carrelage. Alors, carrelage, il y a rive-sol, il y a des carreaux, des carreaux en céramique, il y a des choses qu'on peut trouver au niveau des trottoirs, disons des TPC centrales, également au niveau de trottoirs. Alors, je mettrai 32, au total c'est 32 cm, et mon accotement c'est 40 cm, mais en assise c'est 40 cm, et j'ai fait OK. Et si vous faites 5 cm, oui ? Est-ce que vous avez la 3 épaisseurs ? Non, ce n'est pas les 3 épaisseurs-là, ce sont les distances. Ce sont les distances. Si vous avez, par exemple, au niveau de l'autoroute, au niveau de l'autoroute, vous avez le B.A.U. Alors, c'est le B.A.U. qui est là, la bande d'arrêt d'urgence. Oui, monsieur. Vous avez la première ligne. Oui, monsieur. Le B.A.U. pour la première ligne. On ne peut pas dire que la barre, on ne peut pas dire que la barre, ou la chaise. Donc, ce sont des distances, les cadres, les cadres, les cadres. Je ne sais pas, les cadres, les cadres, les cadres, les cadres. Ce ne sont pas les cadres, les cadres. D'accord. C'est l'épaisseur, 40 centimes. Monsieur, vous avez la même pente. Qui va ? Vous avez la même pente ou l'arrivée qu'on a des pentes ? Oui, là, il y a des pentes. Normalement, si vous faites un travail, normalement, vous devez toujours garder avec la continuité de l'eau. Si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre, il y a une pente négative ou une pente positive. C'est normalement, c'est une pente. Non, le pente extrémité va être la pente d'elle a un peu plus de la pente. C'est ça ? Non, je suis ravi. Si vous travaillez sur la race, vous parlez de l'urbain ou de la race campagne ? Est-ce que vous parlez de l'urbain ? La race campagne, vous prenez toujours la même pente sous la chaussée, sous le, disons, sous l'accotement, vous prenez toujours une pente qui est la même, qui est moins 4%. D'accord ? Sous la chaussée, vous allez prendre la pente l'air de la chaussée. S'il a 2,5, c'est comme 2,5 pour les autres couches. Je vois que vous avez dit. Oui, oui. Il me couche l'inverse. Il couche l'inverse. Il couche l'inverse, monsieur. Oui. Donc, voilà. Donc là, regardez-là, qu'est-ce qu'on a ? On a, maintenant, on a une chaussée. Alors, je ne sais pas, est-ce que je pourrais revenir là. Alors, assise sous TPC, c'est 32, c'est ce qu'on a, ce qu'on voit. 32. Il n'a pas dessiné. Là, assise sous TPC. Alors là, j'ai oublié de mettre la longueur. La longueur TPC, c'est 0,6. C'est pour cela qu'il n'y en a pas dessiné le 0,32. C'est à 0,6. Et puis, au niveau même de trottoir, on va faire la même chose qu'on a fait au niveau TPC. Je reviens. Je reviens. Je mettrai au lieu de 0,40. Je mets 0,32. Sous accotement, sous trottoir. Vous allez voir un petit décalage vers le haut. Vous avez compris ce que j'ai là ? Monsieur. Et là, c'est un musculaire. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, la 6. Alors, la 7,32. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Je vais garder ça. OK. Ensuite, je clique sur la forme. La forme, là, je mettrai 0,15. 0,15. Ça veut dire que c'est la profondeur pour atteindre. Et là, je mettrai... Alors, là, j'ai 32. Donc, j'enlève... Je laisse les 20. J'enlève 12. 12. 0,12 pour descendre. Terre pleine centrale, 0,12 également. Et pour arriver à la couche, là, 0,6. Là, la longueur de mon accortement, c'est mon trottoir, c'est 2 m. Bon, là, je pourrais faire la pente de 2%. Bon, de toute manière, c'est automatique, là. TPC, ma pente, moins 1. Moins 1. Mon TPC, là. Voilà, voilà. Donc, regardez là, qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai des couches sous, bien sûr, sous TPC, couches sous, sous chaussée, et couches sous trottoir. Bien, alors, je vais fermer. Je vais fermer la forme. Forme. Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la forme, il y a 0,15 au niveau de la chaussée. 0,12 au niveau de la cotement. Alors, elle descend de 12 cm pour trouver, c'est ça. Et 0,12 là, pour le TPC. Alors, vous mettez 0,12 avec une pente de moins 1% là pour le TPC. C'est bon? Moins 1. Moins 1%. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. Alors, là, là, vous avez, vous avez pu, alors, vous avez pu faire votre profil en travers. Avec tous les éléments que vous disposez, bien sûr. Et puis, vous allez faire fermer. Vous allez fermer. Il ne faut pas fermer par la croix en haut dans le coin, mais vous fermez là. Et là, il va vous demander, vous voulez le sauvegarder. Vous dites oui, je sauvegarde. Et vous fermez également ici. Voilà. Une fois que vous avez fermé, vous allez ouvrir la conception transversale. C'est la conception transversale que vous allez... Donc, ce n'est pas un nouveau fichier. Ça n'existe pas déjà dans le nouveau. Vous allez ouvrir fichier. Fichier. Ouvrir. Conception transversale. PS. Conception transversale. Ouvrir. Voilà. Donc, vous allez ouvrir. Bien sûr, vous allez choisir conception transversale 15, si vous le savez. OK. Alors, vous allez ouvrir. Vous allez trouver. Vous allez trouver, bien sûr, l'aide d'avancement. Là, bon, parce que le calcul, le projet, il est déjà calculé. De toute manière, nous allons le recalculer avec le profil que nous avons construit tout à l'heure. Et puis, vous allez faire OK. Déjà, vous avez... Je ne sais pas est-ce que vous avez visualisé maintenant le profil. Mais ce sont des profils qui sont déjà en race compact. C'est bon ? Est-ce que vous voyez le profil ? Oui, oui, oui. Alors, là, regardez, on va calculer. Vous allez cliquer là et vous faites calcul de projet. Nous allons calculer le projet avec un autre profil. Ils n'ont pas celui-là. Calcul projet. Et ensuite, là, vous allez venir. Vous allez effacer les lignes. Alors, vous allez effacer toutes ces lignes-là. S'il existe les lignes chez vous, vous allez les effacer. Et ensuite, vous allez faire... Regardez combien de profils vous avez. Moi, j'ai un jusqu'à 103. Et vous, combien ? Profil 1 jusqu'à 103. Et vous ? Combien ? Une chose, monsieur. Alors, c'était la même chose. Donc, vous mettez 1. Et puis, mettez le nom de notre profil PTC. Profil en travers, centre. Espace 103. Parce qu'on va lui demander de faire le calcul de 1 jusqu'à 103 profils. PTC. C'est clair ? Oui, monsieur, oui. Alors, là, regardez-là. Lorsque j'écris ça, qu'est-ce qu'il me demande ? C'était 603. Alors, excusez-moi, je ne dois pas faire trop d'espace. 103, voilà. PTC. P-T-C. Bien. Alors, parfois, Piste, il n'a pas chargé le profil PTC. Je vais le charger. Regardez, vous allez cliquer sur profil type. Vous voyez un bouton là, profil type. Est-ce qu'il vous écrit quelque chose au niveau de la zone ? Ici, nouvelle zone. Zone A. Oui, monsieur. On est ici au niveau de zone A. Qu'est-ce qu'il... Oui, monsieur, il écrit que... Les éléments sont définis dans le projet. Les éléments sont définis dans le projet. Très bon. Monsieur, moi, j'ai le profil PTC, encore. Donc, vous avez mal... Donc, vous devez le charger. Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez cliquer sur profil type. Vous voyez un bouton au-dessus, là ? Profil type. Ah ? Oui, monsieur. Vous cliquez sur profil type. Et ensuite, vous allez chercher, charger. Alors, vous allez charger votre profil. Vous allez cliquer pour charger. Donc, vous allez choisir profil en travers type 2. Ensuite, ouvrir. Et vous allez faire monter le TPC. Alors, vous le montez vers le haut. Et voilà. Donc, c'est déjà chargé. Donc, il vous ferme. Donc, il va reconnaître le TPC. Et après, il va vous dire que les éléments sont définis dans le projet. Est-ce que ça a été bien fait ? Non ? Oui, oui, monsieur. Alors, vous allez cliquer sur... Pour les gens qui n'ont pas suivi, vous allez cliquer sur profil type. D'accord ? Profil type. Et puis, vous allez venir en bas, charger. Vous voyez un bouton où il y a charge. C'est-à-dire charger le TPC. Vous cliquez sur charge le TPC. Et vous allez aller vers la conception. Disons, le profil en travers type que nous avons choisi. Sur lequel nous avons enregistré le profil type TPC. Voilà. Et on le choisit là. On va le choisir. Et puis, on va fermer. Carrément. On ferme. On ferme. Ici. Et donc, vous aurez les éléments sans connu. Alors, je vais reprendre ça. Pour qu'il me donne quelques létoiles. Est-ce qu'il vous donne quelques létoiles, disons... Alors, je ne vais pas faire ça. Après, je vais faire projet, calcul projet. Nouvelle zone. Donc, il reprend. Donc, parce que, parce que normalement, normalement, c'est... Oh, non. Voilà, ce sont les informations, l'éducation, l'éducation. Est-ce que vous avez le bouton calquer le tour, disons, actif ? Oui, monsieur. Alors, s'il est actif, vous allez cliquer dessus. Il va vous donner une liste. Alors, moi, regardez bien, il va vous donner une liste. Et cette liste, c'est celle qui va vous permettre... Donc, regardez bien, on voit. Alors, calcul projet. Projet. Moi, il me donne... Alors, profit A. Je mettrai A. Et puis, PTC, PTC. Ensuite, 103. Voilà, 103. Je mettrai 103. Et PTC. Donc, voilà. Et je mettrai calculer tout. Vous voyez, il va vous donner une liste. Alors, la liste, bon, s'il y a des couleurs rouges, ça veut dire que les profils ne sont pas calculés. S'il y a des couleurs noires, ça veut dire bien calculés. S'il y a des couleurs bleues, ça veut dire que PISTE, il a trouvé une solution de... Il vous a donné une solution de secours. D'accord ? Alors, avec ça, vous faites OK. Et ensuite, vous allez avoir sur votre terrain, au pire en travers, vous allez avoir avec le pècle central et ensuite le trottoir. Est-ce que vous le visualisez ou le voyez ? Oui, monsieur. Oui, je le vois. Donc, vous voyez que vous êtes maintenant vers un profil urbain à l'intérieur de la ville. Donc, c'est bon, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Non, monsieur, juste des informations, les données que vous nous avez données, monsieur. Ah, c'est pour la première fois, c'est difficile de les manipuler. Comment la première fois ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la première fois ? Monsieur, juste la longueur, la hauteur, monsieur, c'est un peu difficile. Ah, il vous paraît, ça, c'est difficile un peu ? Un peu, juste... Alors, là, là, regardez bien, bien sûr, regardez, vous allez, ça, c'est avec la manipulation, donc, normalement, avec la manipulation, ça peut marcher, il n'y aura pas de problème. Si vous le manipulez bien, il va marcher impeccablement. J'espère que ça marchera comme ça. Bien, alors, ce que maintenant vous allez faire, c'est qu'on va calculer la perspective. On va calculer la perspective. Vous cliquez sur calcul perspective. Calcul perspective. Vous faites OK. Ensuite, fermez. et OK, vous passez les fenêtres. OK, OK, OK. Une fois que vous avez fait ça, vous allez visualiser votre perspective. Mettez affichage, perspective. Affichage, perspective. C'est fait. Pas encore. Oui, monsieur. Alors, vous faites affichage perspective et vous allez cliquer. Et ensuite, vous allez trouver... Vous faites défilement. Vous allez trouver que vous êtes dans une voie express, comme une voie express, avec un trêve plein central en bleu au milieu. Et ensuite, il y a une chaussée vers la droite, une chaussée vers la gauche. Et puis, avec des virages, etc., vous allez visualiser votre route correctement. Donc, c'est le fruit de l'application d'un profil en travers, en milieu urbain, avec un trottoir. Il n'y a pas de fossé, d'ailleurs. On ne voit pas le fossé. On voit uniquement... Lorsqu'il y a un déblé, on vient vers la limite des déblés. Lorsqu'il y a un remblé, il y a une pente. C'est tout. C'est bon ? Est-ce que ça marche ? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, en milieu urbain, qu'est-ce qu'on a des caniveaux, là ? Alors, en milieu urbain, si vous faites des caniveaux, vous allez faire des grilles. Des grilles ou bien des d'alettes, pourquoi ? Parce que sinon, ce sont des gens qui vont tomber dans les caniveaux. Et les gens qui vont rentrer chez eux, qui vont accéder à leur logement. Il faut qu'il y ait toujours des caniveaux qui sont couverts. Ah, monsieur ? Oui, oui. Monsieur, des fois, quelqu'un de des caniveaux, des petites dimensions, qu'il ne connaissera rien. La petite dimension des petits villages, lorsque vous êtes en race campagne, vous traversez un village, ou un village qui est tellement dans une zone montagneuse, il n'y a pas la place pour faire un grand fossé, etc. On fait parfois des caniveaux. Les caniveaux, on les fait, on les fait, mais dans une ville. Entre nous, un caniveau, c'est déconseillé. Ce n'est pas normal de faire un caniveau qui est ouvert comme ça. Vous mettez, au lieu de faire un caniveau, on met une conduite, c'est-à-dire un collecteur. On met un collecteur, une buse. Un caniveau, on peut le faire au niveau, regardez, au niveau des stations-service, des stations de livraison de carburant pour les voitures, etc. On mettra des caniveaux. Mais ce sont des grillages qu'on mettra, parce que l'eau qui descend de la station, il est pollué, il y a du gasoil, il y a de l'essence, etc., il y a de la graisse. Donc, il ne faut pas qu'il vienne se brancher vers le caniveau. Il le récupère, et puis, il va le faire évacuer vers des fosses sceptiques, ou bien vers, bien sûr, s'il y a un écoulement d'exitoire, ou bien il y a un collecteur, on peut jeter ça. C'est clair, monsieur ? Alors, je ne sais pas, si vous avez des questions, allez-y, allez-y, monsieur, parce qu'il reste 18 minutes. Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur. La graisse compagne, monsieur. La graisse compagne, on trouve ce qu'on appelle des bus de décharge. Des ouvrages, on dit des ouvrages de décharge. Vous savez... Des ouvrages de décharge. Je vais vous montrer l'exemple. Alors, imaginez que vous, vous avez une pente, vous avez une pente, disons, une pente de 3 km, en zone montagneuse. Une zone montagneuse, vous avez une pente de 3 km, supposant. C'est clair ? Oui. Et puis, votre fossé, vous avez un fossé, supposant un fossé triangulaire ou un fossé trapézoïdal. D'un seul côté, est-ce que votre fossé, il va permettre de faire ce qu'on appelle l'assainissement, le drainage de la quantité d'eau qui va tomber le long de 3 km ? Est-ce qu'il est possible ? Non. Donc, ça veut dire, vers le premier kilomètre, c'est votre fossé qui devient plat. Et lorsque vous continuez, c'est le fossé qui va déborder sur la chaussée et sur les autres. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Le premier kilomètre, vous allez faire une traversée. Une traversée. Ça veut dire que vous prenez l'eau du fossé et vous le mettez de l'autre côté de la route vers le Ravard. Vous avez compris ? Oui, monsieur. On appelle ça un ouvrage de décharge. Ensuite, c'est juste après l'ouvrage, le fossé commence à recevoir de l'eau de pluie. Vous avez compris ? Ça me dérange si vous avez fait ça pour 5 km, par exemple, 800 m. Ça dépend, il faut voir un peu le bassin, les bassins qui déversent. Vous allez mettre un... Parce que vous êtes dans un flanc de montagne. Mais maintenant, on peut voir parfois, vous avez... Regardez bien. Vous avez une cuvette, une cuvette, un point bas, une dépression. Vous faites votre route. La route, elle est un peu surélevée. Mais d'un côté, il y a de l'eau qui vient vers la cuvette. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire ce qu'on appelle un ouvrage d'équilibre. Parce que lorsque l'eau vient de la droite, elle va passer par l'ouvrage et puis elle va s'équilibrer vers la gauche. Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris, M. Yannick ? Il ne faut pas que votre route travaille comme un barrage. Comme un barrage. D'un côté, il y a de l'eau qui pousse. Il ne faut pas qu'elle travaille comme ça. Il faut qu'il y ait des ouvrages d'équilibre. Là, on ne peut pas les appeler de décharge, mais on les appelle d'équilibre. Quand, dans des zones montagneuses, on décharge, ça veut dire qu'on essaie de décharger notre fossé. Chaque fois, on le vit. Chaque fois, on le vit. C'est clair ? Oui, merci, monsieur. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, au niveau du programme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, excusez-moi, parce que j'entends votre voix avec des ruptures. Essayez de reprendre votre question, s'il vous plaît. Monsieur ? Monsieur, au niveau du profil en long, on ne peut pas dire que les rayons posés sur le point négatif. Alors, simplement, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple ici. Alors, regardez là, vous voyez Excel chez moi ? Vous voyez Excel, là ? Oui, monsieur. Excel, juste là à côté. Alors, regardez bien. Vous avez tracé un profil en long. Alors, regardez, voilà, je vais faire une actualisation, alors insertion, là. Je ferai, je vais faire, regardez bien. Vous faites une droite comme ça, ensuite une autre droite. Je mettrai plusieurs droites et je vais les poser. Alors, une droite, vous faites une autre droite comme ça, une autre droite comme ça. Je peux même projeter tout ça. Et puis, une autre droite qui descend légèrement là, ou qui remonte. Je vais la remonter légèrement là. Voilà. Et une droite. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez un peu ce tracé-là que j'ai fait ? Vous voyez là ? Oui, monsieur. Tracé ? Oui, monsieur. Vous voyez ? Oui. Alors, vous le voyez. Regardez bien. Alors, la pente ici, est supérieure ou inférieure à la pente suivante ? Quelle est la pente la plus grande ? Intérieure. Bon, inférieure, intérieure, 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 intérieure. On va le rassurer. On va le rassurer. Regardez bien. Là, j'ai une pente négative. C'est ça, une pente négative. Et là, j'ai une autre pente négative. Mais on va le rassurer. Quelle est la plus grande pente ? La deuxième, monsieur. La première ou la deuxième ? La deuxième, monsieur. La deuxième, là, vous allez faire un rayon négatif. Parce que vous avez la pente ici, il est plus grande que la pente avant. Plus grande, en matière, en valeur absolue. Là, vous allez trouver, par exemple, 6%. Et là, vous allez trouver 4%. Par exemple. Là, la première 4, l'autre 6. Donc, il est plus grand. Là, c'est un rayon qui est négatif. Alors là, vous allez mettre R négatif, moi. Voilà. Regardez là. Vous avez une pente qui est forte et suivie d'une pente faible. De même sens. Faible. Là, c'est un rayon positif. R plus. Positif. Là, la même chose. Pente faible. Une autre suivie d'une autre plus faible. Donc, R plus. Rayon positif. Et là, regardez. C'est une pente suivie d'une plus grande pente supérieure. Donc, là, c'est un rayon Rn. Rn moins. Et là, la même chose. R négatif. Voilà. Chaque fois que vous avez une pente suivie d'une autre pente plus fort, plus fort, vous allez faire un rayon négatif. Lorsqu'il est suivie d'une pente plus, disons, plus fort, mais regardez bien. Moi, je parle de même sens. Là, si vous avez de même sens. Négatif. Là, je vous mettrai ici moins. Ici moins. Négatif. C'est clair. Maintenant, si vous avez une pente positive suivie d'une pente négative. Une pente positive suivie d'une pente négative. Quelle que soit la valeur de la pente positive, et quelle que soit la valeur de la pente positive, un rayon négatif, parce que c'est un angle saillant. C'est une bosse. Vous passez par une bosse, mais c'est une bosse. Maintenant, vous allez, vous mettez une pente négative suivie d'une pente positive. C'est un creux. Donc, qu'est-ce que vous allez tirer de ça lorsqu'il s'agit d'une pente... qu'il s'agit d'une pente positive, parce qu'il s'agit d'une pente négative. Exactement. Exactement. Lorsque vous allez... Alors, regardez bien. R, moi, R, négatif. Alors, vous prenez ça. Lorsqu'on passe par bosse. Passage par une bosse. Alors, une bosse, ça veut dire... Vous montez, vous passez par une petite bosse, là. Une bosse. Alors là, ça, c'est pas du... C'est uniquement pour vous. C'est pas quelque chose qu'on dit dans la route, je passe par une bosse ou par un creux. Mais on dit, je passe par un angle saillant ou un angle rentrant. Bon, le passage par un creux. C'est un angle positif, R+. Voilà. Alors, retenez bien cette règle. Lorsque vous passez... Alors, si je fais... Voilà, je vais faire ça. Contrôle V, là. Je vais faire ça. Regardez, je vais faire ça. Là, ça descend. Et ensuite, ici, c'est une pente qui est positive. Là, c'est positif. Vous voyez, là, c'est un creux. Je mettrai un rayon positif, R+. Ça veut dire que vous tournez dans le sens prégonométrique. Vous venez de là et vous passez là. Donc, ça, c'est le sens prégonométrique. Là, comme sens prégonométrique. Par contre, si vous avez l'autre côté... Et celui-là, on le mettra de l'autre côté. Alors, là, vous allez passer par une bosse. Alors, là, vous montez et ensuite, vous allez descendre. Donc, c'est une bosse. Donc, ça, c'est négatif. Là, c'est R négatif. Là, c'est R positif. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Est-ce que c'est clair ? Merci, monsieur. Alors, je vous remercie également. Merci.